Bonjour à tous, bienvenue chez Boulard Musique. On se retrouve aujourd'hui dans notre secteur synthétiseur pour vous présenter les beatmakers, autrement appelé drum machine ou beatbox ou tout simplement boîte à rythme. Ce sont des petites machines qui permettent de programmer un rythme de batterie qu'on va pouvoir ensuite paramétrer de différentes manières. Aujourd'hui on va travailler avec le Arturia Drum Brute Impact. C'est une chouette boîte à rythme avec toutes les parties bien délimitées, faciles à utiliser. On a chaque partie de la batterie qui est délimitée. On a notre partie pour la grosse caisse, deux parties pour les caisses claires avec différents timbres, partie pour le tom, tom aigu ou tom basse, partie pour les cymbales, que ce soit des cymbales normales ou des cymbales avec un timbre un peu différent, et maturedstone. J'ai aussi un autre type de tom, qui me permet de faire différentes notes. Donc l'idée, c'est ici de créer une séquence dans lesquelles je vais indiquer à chaque moment quelle partie de la batterie va être jouée. Et au final, la séquence va me créer mon rythme. Pour vous montrer comment ça marche, je vous propose de vous faire une petite démo et de créer notre rythme en direct. On a ici notre séquence, où pour l'instant, j'ai rien dessus. Si je lance la séquence, elle est toute vide. Et cette séquence, je vais la remplir au fur et à mesure avec mes différentes parties de batterie. On va commencer par ajouter le kick. Par exemple, je vais le mettre sur le 1, le 4, le 7, le 11 et le 15. Là, j'ai déjà un petit rip de batterie. Je peux changer après. Je peux éteindre des parties de la séquence pour en allumer d'autres. Ça permet de varier un peu le rythme. On va rajouter ensuite la caisse claire. Une petite caisse claire. On va la mettre, on va faire quelques tests, voir comment ça sonne. Si j'ai une petite partie tempo, si je veux l'accélérer un petit chouïa. On va rajouter la deuxième caisse claire. Et puis, pour finir, quelques petites cymbales. Là, j'ai déjà un chouette rythme avec lequel travailler. Donc, avec mes réglages, je peux changer, par exemple, la durée de mon kick typiquement. Je peux monter le niveau. Je veux un peu plus de kick. Donc là, on voit qu'une fois que j'ai mon rythme programmé, je peux vraiment paramétrer chaque partie de la batterie, que ce soit son niveau, que ce soit la durée du temps de frappe, que ce soit la hauteur du timbre. Dans la séquence, je peux intervenir directement dessus. C'est-à-dire que je peux enlever des parties, je peux en rajouter d'autres, ce qui va un peu faire évoluer mon rythme au fur et à mesure. Donc ça, c'était pour le Arturia Drum Brut Impact. Une chouette boîte à rythme pour faire tout plein de sortes de productions musicales. Sachez qu'il existe aussi d'autres types de boîtes à rythme, comme la Roland T8, boîte à rythme miniature, avec la même ergonomie que l'Arturia. On a notre séquenceur, on a différentes parties de batterie, on a nos paramètres. Petit avantage, c'est que celle-ci, pas besoin de l'alimenter. Je la recharge en USB comme un smartphone et je peux l'utiliser vraiment n'importe où. Une chouette petite boîte à rythme. Dans le même esprit, chez Korg, les fameuses séries Volca. Typiquement ici, ils ont le Volca Beats, qui est vraiment ce que propose Korg. La série Volca, sachez qu'il existe plein d'autres appareils Volca qu'on peut faire communiquer les uns avec les autres. C'est vraiment une chouette série à explorer. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ou à venir nous rendre visite en magasin. On se fera un plaisir de vous montrer les différentes boîtes à rythme qu'on a en stock. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite chez Boulard Musique. Ciao !